La mif, j'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va top, donc il faisait tellement moche que j'ai décidé de faire la vidéo chez moi, donc vous savez, assez inhabituel, même en hiver, mais c'est comme ça, on s'adapte. Aujourd'hui, neuvième vidéo de la série les pires défauts de chaque signe du Zodiac, aujourd'hui avec vous, j'aborde les sagittaires et c'est sans plus attendre. Le premier défaut des sagittaires dont je vais vous parler, c'est leur volatilité. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Imaginez, vous sortez en soirée avec deux, trois potes, il y en a un, c'est un sagittaire, au bout de deux heures, vous regardez autour de vous, vous le voyez plus, c'est normal, il est allé danser quelque part d'autre, il avait une jolie nana, il est allé lui parler, ou encore il est allé faire je ne sais quoi dans la forêt, il est parti de la rive pour un peu aller communier avec la nature. Le sagittaire, c'est le centaure, donc on le sait, à la fois la partie humaine qui va réfléchir à la philosophie, au grand but de la vie, tout ça, mais à la fois il y a la partie cheval très animalière, qui fait qu'en fait le sagittaire, il ne tient pas en place et il aime sa liberté. Donc ça peut même avoir lieu dans des couples aussi, donc on sait des fois tout se passe bien, et tout d'un coup le sagittaire, il est dans sa vie, il a besoin d'aventure, de voyage, il peut vous quitter assez abruptement, justement, pour aller poursuivre son envie d'aventure tout seul. Donc c'est comme ça le sagittaire en fait qu'à sa tête. Le deuxième défaut des sagittaires, ça va être leur philosophie qui sont parfois totalement extrêmes. Donc le sagittaire, on sait, il réfléchit beaucoup, il réfléchit beaucoup au sens de la vie, pourquoi on est là, pourquoi on doit se lever tous les matins et tout. Et il va trouver des réponses à ça, il va trouver des passions, il va trouver des philosophies, des religions, des choses auxquelles il peut s'attacher en fait, qui sont d'un ordre supérieur à lui-même. Et en fait le sagittaire, ça c'est le côté mutable, un peu pas hyper compréhensible du sagittaire, le sagittaire s'adapte, mais s'adapte à sa grande philosophie en fait. Donc c'est ça le côté mutable du sagittaire. Mais du coup, une fois qu'il a choisi un peu sa philosophie, il a ce côté un peu comme le verso, où il peut être totalement inflexible dessus, et du coup, un sagittaire qui est végétarien, vous ne lui faites pas manger de la viande s'il a décidé de ne pas le faire, ou alors vous n'allez pas lui faire un truc qu'il n'a pas envie. Le sagittaire, il se tient à sa philosophie. Et finalement, le troisième défaut des sagittaires dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fait que des fois, il est un peu bourrin et un peu trop cash quand il parle en fait. Donc là, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Andrew Tate, donc gros sagittaire qui est dans les news en ce moment, en 2023-2022. Donc, en fait, le sagittaire, il va avoir sa philosophie et il va dire les choses comme il les pense, en fait. Il ne va pas du tout se préoccuper comment ça pourrait être perçu, si ça peut être mal interprété ou comme ça, parce que lui, il y a réfléchi, lui, il y croit profondément, et du coup, il va le dire d'un côté presque provocateur. Donc, on le sait, le sagittaire, c'est l'opposé du gémeau. Le gémeau, justement, il est super fort pour synthétiser un peu toutes les connaissances et pouvoir être d'accord avec n'importe qui, parce qu'il connaît les arguments pour, les arguments contre, et du coup, il peut tourner les choses à son avantage pour être charmant. Le sagittaire, lui, il n'est pas comme ça, donc lui, il peut savoir que ce qu'il va dire, ça va vous choquer et que vous n'allez pas le comprendre de la manière dont vous voulez que ce soit compris, mais il s'en fout. Le sagittaire, il va le dire comme il pense, ça, c'est ce mercure très feu, en fait, et c'est un des défauts du sagittaire.